Au début du XVIIe siècle, la France décide de s'exporter durablement en Amérique du Nord. En 1608, Samuel de Champlain fonde un premier établissement au Canada et crée la ville de Québec. Mais la création d'une colonie n'est pas la même chose qu'une opération de conquête ou des expéditions commerciales. Et très vite, les gars comprennent que pour supporter l'horrible hiver québécois, ils ont besoin d'une chose oubliée à la maison, les femmes. Un travail de peuplement exceptionnel est alors entamé avec l'envoi de près de 800 Françaises que l'histoire connaît désormais sous le nom de « les filles du roi ». Nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Sans elles, il n'y aurait pas le Canada d'aujourd'hui. Rendons leur hommage en racontant succinctement leur histoire. Reprenons depuis le début. Sur les premiers bateaux qui arrivent au Canada, vous ne trouvez que des hommes bien virils, des Français bien virils, ils veulent deux choses, l'aventure et la richesse. Face à eux, les défis sont pourtant très difficiles. Pour nous, hommes et femmes qui sommes habitués à mettre notre GPS dès que nous allons dans un nouveau lieu, il est très dur de se projeter dans ce qu'ont vécu ses ancêtres. Mais il faut savoir que le Canada était alors une terre sauvage, une terre difficile, peuplée de tribus aux mœurs différentes et parfois belliqueuses. Et en hiver, l'immense territoire devenait un enfer glacial. D'ailleurs, même Voltaire le résumait à sa façon. Depuis son chaleureux bureau en France, il disait que le Canada n'était qu'un pays couvert de neige et de glace huit mois dans l'année, habité par des barbares, des ours et des castors. Il abuse un peu sur le huit mois, mais sur le reste, il n'a pas tort. Il n'est donc pas étonnant que les Français qui débarquent n'aient pas amené dans leur valise leur femme et qu'aucune demoiselle de l'époque n'ait eu envie de faire un voyage chafari seule pour admirer les ours, les moustiques et les autochtones. Les premières femmes qui arrivent, ou en tout cas un nombre suffisamment important pour que les chroniqueurs le relèvent, ne viennent qu'une vingtaine d'années plus tard, en 1630. Ce sont soit des religieuses, des femmes de pionniers ou des filles qui suivent leurs parents et quelques célibataires aussi qui sont recrutés par les compagnies privées. Selon le site statistique gouvernemental du Canada, il n'y avait que 120 habitants à Québec en 1630. La fertilité de l'époque n'étant pas encore détruite par tous les perturbateurs endocriniens d'aujourd'hui, la population croit un peu, malgré un faible nombre de femmes. De premiers bébés européens naissent sur le territoire. Cela n'était plus arrivé depuis les invasions vikings, enfin incursions vikings plutôt, que l'on ne soupçonnait pas à l'époque, survenues 600 ans plus tôt. Quelques unions mixtes aussi entre français et femmes autochtones permettent aussi d'avoir quelques bébés supplémentaires. Et le Québec connaît probablement ses premières nuits d'insomnie à cause du gamin du voisin qui chiale et que personne ne stoppe. Mais ces quelques naissances ne permettent pas de développer suffisamment la colonie. Si le Canada passe de 120 habitants en 1630 à 240 en 1641, puis 2000 en 1653, il le doit surtout aux arrivées de bateaux remplis de grands mâles venus conquérir ceux qu'ils n'ont pas en Europe. Le déséquilibre homme-femme est alors horrible. Nos ancêtres ne se comportant pas comme des sous-produits de l'humanité, il est hors de question de faire des rasiats chez les autochtones pour voler toutes leurs vierges. On ne va pas créer des harems d'esclaves comme si l'on était des ottomans. Heureusement pour eux, le roi veille sur ses sujets et ses nouveaux territoires. Louis XIV comprend que ses hommes ont besoin de femmes. Un homme sans femme et sans famille est un homme incomplet. On ne crée pas de grandes sociétés saines avec des frustrés sexuels qui n'ont pas d'héritage à donner. En plus, le roi a le souci de rendre le Canada plus attrayant. Son ministre Colbert pense d'ailleurs que l'arrivée massive de femmes est un incitatif efficace pour que de jeunes militaires acceptent de s'établir dans la colonie canadienne. Leur présence est indispensable pour la sécurité et le développement, car les maudits anglais sont toujours prêts à tout nous voler. Le premier intendant de la Nouvelle-France pousse également dans ce sens. Il veut que ses territoires se développent. Il s'appelle Jean Talon. Pour la petite histoire, il n'est pas oublié par les Québécois actuellement, car de son nom a servi à nommer de nombreuses rues et lieues. Je ne savais pas où inclure un petit éclaircissement qui me semble nécessaire, donc je le fais maintenant, pour ceux qui s'en mêlent un peu les pinceaux dans les termes. La Nouvelle-France est un territoire qui a compris l'Acadie, la Louisiane, le Canada. Puis, dans un Canada relativement petit à ses débuts, la ville de Québec a été créée. La création d'une province appelée Québec dans un Canada plus grand est plus tardive. Voilà, j'espère que ces éclaircissements vous aident à comprendre le reste. Les arguments précédents justifiant l'arrivée massive de femmes dans la colonie sont probablement moins importants que le besoin d'obtenir une natalité plus forte. Louis XIV n'a peut-être pas fait l'ENA, mais il a vite saisi que quand seuls de jeunes hommes arrivent, cela crée un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas en frottant deux zizi ensemble qu'on arrive à faire un nouveau bébé français au Canada. Or, sans augmentation conséquente de la natalité, soit les Français vont s'éteindre, soit les Français vont se mélanger avec les autres civilisations au point de perdre leur francité. Un noyau de famille française qui vit de façon indépendante au Canada paraît donc primordial pour la France. Mais comment y parvenir ? Les compagnies privées qui envoient des hommes pour le commerce de fourrure ou la pêche se fichent de ce besoin. Ils ne veulent pas dépenser un centime pour des femmes moins productives que des hommes. Seul le roi peut sauver l'avenir du Canada. Il va le faire avec l'envoi des filles du roi. Avant de continuer la vidéo, vous savez pourquoi les youtubeurs vous saoulent à vous demander des likes et des abonnements ? Parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour plus de visibilité et on en a besoin aussi pour comprendre que vous aimez nos contenus. Donc si c'est votre cas, un petit pouce levé et si ce n'est pas encore fait, un abonnement. Je vous remercie. Les filles du roi est le nom donné aux femmes qui émigrent entre 1663 et 1673. Ce sont soit des femmes célibataires, soit des veuves. Mais rassurez-vous, elles sont consentantes. Même mieux, elles sont probablement heureuses. Elles sont séduites par les avantages. Le roi paye les frais de la traversée et les habille. En effet, il ne faut pas s'imaginer que les pionniers du Canada avec de belles petites échoppes d'Européens. Beaucoup d'objets ne se font pas encore sur place. Et vous deviez embarquer des produits comme les chaussures, les gants, les ceintures, les coiffes. Les filles du roi récupèrent aussi des petits accessoires utiles comme des aiguilles, des ciseaux, des fils ou des couteaux pour pouvoir confectionner leurs propres vêtements et réaliser beaucoup de tâches manuelles. Et oui, les femmes qui peuplent nos armes généalogiques n'étaient pas des incapables, ni des débrouillardes et des vaillants. Le roi donne également de l'argent pour la constitution du fameux trousseau de mariage. D'autres accessoires utiles pour l'installation outre-Atlantique et payent la dot de mariage. Les sommes versées vont de quelques dizaines de livres à presque 200 livres. Munis de ce petit pécule, ces femmes entreprennent un voyage qui a de quoi effrayer. Entre la traversée sur un bateau qui n'a rien à voir avec un navire de croisière ou même l'arrivée dans un milieu hostile, que ce soit la nature, la météo, les tribus de sauvages dangereux ou les saloperies d'anglais, ces femmes nous prouvent que le courage était une qualité qui ne leur manquait pas. Je précise que j'ai dit « tribus de sauvages » point de vue français à l'époque, ne m'insultez pas de racisme. Le nombre est relativement important puisque 800 de ces femmes débarquent au Canada en quelques années. On leur souhaite un bon mariage, mais l'objectif final ne doit jamais être oublié. Faire des gosses. Enfin, faire des enfants. Car aujourd'hui, si vous dites « faire des gosses » au Canada, cela fait référence à vos testicules. Et de façon vulgaire en plus. Avant d'aborder les résultats impressionnants de cette arrivée massive de femmes, je veux vous éviter une erreur courante. Ne croyez pas les quelques légendes qui font de ces femmes des êtres sans vertu. Le roi n'allait pas donner de l'argent à des femmes qui ne le méritent pas et n'allait pas envoyer des prostituées ou des condamnés pour peupler une colonie qu'ils souhaitent prospère. Beaucoup de ces femmes ont eu un parcours difficile, cela c'est vrai. Mais elles sont très respectables. Elles sont souvent des orphelines ou des veuves. Près d'un tiers d'entre elles sont même des miséreuses recueillies par la salle pétrière à Paris. Elles sont donc heureuses de participer à la création de la Nouvelle France plutôt que d'avoir une vie de misère à Paris, capitale sale et dangereuse. Même si la vertu n'a rien à voir avec la grosseur de votre bourse ou votre niveau d'éducation, les premiers groupes de filles envoyés par le roi apportent avec elles un certificat de bonne conduite qui prouve leur rigueur morale. Ces nouvelles recrues pour le Canada sont âgées de 16 à 40 ans avec une moyenne de 24 ans. Elles sont plutôt bien reçues. Quand elles débarquent, elles ne tombent pas dans une foire à bestiaux. Si vous imaginez un marché géant avec de pauvres femmes belles et naïves jetées en pâture à des soudards, arrêtez tout de suite. Certes, nous ne sommes pas à l'époque du MeToo et des hommes qui n'osent plus faire une blague sexuelle à leurs meilleurs amis, mais les femmes restent chéries. Ce sont de futures épouses et l'image de leurs futurs enfants. Elles sont tout d'abord logées et nourries dans la colonie au frais du roi. Elles sont réparties entre les villes de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières. Trois-Rivières se trouvent à peu près à mi-chemin entre les deux autres. Pour la petite histoire, celles qui arrivent à Montréal sont accueillies par Marguerite Bourgeois. Elle aurait été la première à utiliser l'expression « les filles du roi » pour nommer ces filles à marier qu'elle reçoit dans sa congrégation de Notre-Dame de Montréal. Cette femme, Marguerite Bourgeois, n'est pas n'importe qui. Pour son œuvre, elle a été béatifiée par Pie XII en 1950, puis canonisée par Jean-Paul II. Ce serait donc une sainte qui a trouvé le nom resté dans les mémoires pour qualifier les mamans de nombreux Québécois. Je trouve ça beau. Revenons à nos jeunes femmes nourries et logées temporairement. Comme la mentalité de vivre indéfiniment aux frais de l'État et du roi est un réflexe du XXIe siècle, elles se marient très rapidement pour fonder des familles. Plaire aux hommes ne leur est pas difficile. Entre l'intérêt sexuel évident, leur dot payé par le roi et la faible concurrence féminine dans la colonie, elles ont le choix. Elles sont même en position de force. Elles semblent avoir sélectionné librement leur mari. Ou au moins, elles semblent avoir pu refuser ceux qui ne les intéressent pas selon des critères qui comptent à leurs yeux, comme la position sociale, les finances du mari, le lieu de vie ou même le métier. Bref, tous ces critères qui importaient davantage au XVIIe siècle que notre fameux amour, qui débouche maintenant sur près de 50% de divorce. Pour ces filles du roi, la vie au départ est très difficile. Elles étaient souvent des citadines et elles se retrouvent paysannes du jour au lendemain, sans formation, sans connaissance. En plus, elles ne vivent pas dans une belle vallée au climat tempéré, mais dans des environnements sauvages où l'hiver s'accompagnent d'un thermomètre à moins 30 degrés Celsius et de 2 mètres de neige devant la porte d'une maison construite par leur mari qui n'avait évidemment aucune formation en isolation des habitats. Encore aujourd'hui, beaucoup de Français qui émigrent au Canada rentrent au bout de 2-3 ans car les hivers sont trop rudes. Et vous avez aussi de nombreux Québécois, que l'on surnomme les Snowbirds, qui partent plusieurs mois en hiver, soit en République Dominicaine, soit en Floride pour profiter du soleil et éviter le froid. Et pourtant, ces personnes vivent dans des villes où la municipalité entretient tout, où vous avez des belles routes et où vous avez un intérieur chauffé à 22 degrés. Alors, songez à la difficulté de la vie de ces pionnières qui n'avaient aucun confort. Mais malgré ces difficultés, elles ne terminent pas en dépression ou au bout d'une corde. Mieux, elles remplissent à merveille le rôle unique accordé par Dieu, la procréation. Elles ne pensent pas à leur carrière à mener, à leur emploi du temps trop chargé ou même aux fins de mois trop difficiles. Elles réalisent la plus belle chose du monde, enfantée. D'ailleurs, les chiffres de la natalité y explosent, comme en Afrique après l'arrivée des méchants blancs qui ont mis fin à la forte mortalité infantile. Quand je reprends les statistiques officielles, le Canada passe de 2500 habitants en 1663, soit à peu près l'année d'arrivée des filles du roi, à 6800 habitants en 1673, puis à 10250 habitants en 1683. Avec des ventres comme ça, on repeuplerait facilement les campagnes françaises. Bien sûr, cette forte augmentation n'est pas due qu'à leurs enfants. Des colons continuent d'arriver depuis la France. Mais l'apport de ces filles du roi est indéniable dans l'accroissement de la population. Uniquement dans la ville de Québec, elles auraient donné naissance à 4500 enfants en moins de 10 ans, soit près de 6 enfants par femme en une décennie. Il n'y a pas à dire. La nourriture non industrielle, le grand air, l'effort physique et l'hiver enfermés dans une baraque, ça pousse les couples à être actifs au lit et fertiles. Ce nombre prouve aussi que les civilisations naissent et meurent avec le ventre des femmes. La population du Québec d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 1900. Mais pour les habitants qui sont des pursans, soit les lignées des enfants qui se font aujourd'hui insulter dans les écoles de Kebs par ceux qui ont déjà été des chances pour la France, vous voyez de quelle gargouille je parle, nombre de ces pursans ont dans leur arbre généalogique une fille du roi. Il y a une société d'histoire qui a mis en ligne tous les noms des filles du roi recensées. Je vous ai mis le lien en commentaire. N'hésitez pas à regarder, si vous avez un nom français, peut-être que vous allez découvrir que des personnes avec votre patronyme ont été des filles du roi. J'espère juste que vous ne partagez pas le nom, la ligne 43-45, Bézla. Quand on a présenté cette fille à quelqu'un, ça a dû ressembler à quelque chose comme « Bonjour Louis, je te présente une nouvelle arrivante, Françoise Bézla. » « Quoi ? Comme ça ? Vraiment ? J'ai bien fait d'émigrer ici. » « Mais lâchez-moi, monsieur, je ne suis pas une madame de Pompadour. » Bon, je suis désolé, il faut vraiment que je fasse des cours de théâtre parce que mon jeu d'acteur est horrible. Mais plus sérieusement, les filles du roi sont encore célèbres dans la culture québécoise actuelle. Vous avez des parcs qui portent leur nom et quelques rues témoignent, à mon goût, trop discrètement de leur histoire. Car en effet, soyons honnêtes, qui connaît l'histoire de la personne qui porte le nom de sa rue ? Pas grand monde. Car en tant que Français vivant dans cette magnifique province, oui, j'ai dit province, désolé mes amis québécois, vous êtes une province, vous n'êtes pas un pays, personne ne vous prend pour un pays à part vous. Je voulais à tout prix vous faire connaître ces femmes qui ont permis au Canada d'avoir une installation permanente francophone. Donc, merci aux filles du roi et merci à vous de m'avoir écouté.